Alors c'est quoi votre nom d'équipe ? Les Skytrakeuses. Les Skytrakeuses, alors les Skytrakeuses, comment ça s'est passé ce matin ? Il faut être poli. Bah top, franchement on se découvre toutes les quatre, c'est la première fois qu'on marche toutes les quatre. Et bah ouais top, on est fiers de nous, on a été au cap au maximum. On en a plein, ah non il fallait rester poli, pardon. Les pattes ? Les pattes, on en a plein les pattes. Et vous savez quand même qu'il reste encore une borne, un défi, avant de rentrer au bivouac. Easy, easy, mais on est là pour ça. La force tranquille. On est heureuses. Mais alors vous me dites que c'était la première fois que vous marchiez ensemble, pourquoi ? Bah pourquoi, parce que nous deux on habite en Haute-Savoie, et les deux habitent Paris. Et puis ça a été difficile de pouvoir se rencontrer toutes les quatre, quand on avait prévu de faire le trek. Mais on a quand même réussi à marcher toutes les trois, on a fait le mont Tupkal. Ah oui. Ah oui. Et le hasard, on est tombé sur la question du Tupkal ce matin. Et on cogne. Ah ah ah. On n'a pas trop cogité. Oui, oui. C'était facile. C'était quoi cette question alors ? Alors, c'est elle qui l'a lue parce qu'on ne l'a pas lu. L'attitude, quel est le point culminant ? Quel est le point culminant le plus haut du Maroc ? Et donc c'est le trek qu'on a fait en novembre, le mont Tupkal, 4167 mètres. Et on l'a fait comme ça ! Bah donc voilà, on se retrouve au bivouac ce soir comme ça aussi. Avec plaisir. Après le massage. Après le massage. Oui parce que voilà, après l'effort, le réconfort. On pense à ça toute la journée. Super, merci les filles. Merci. Bon, à table.